Nous avons beaucoup de plaisir de retrouver Hans Metana puisque nous avons organisé ensemble il y a quelques minutes et il y a quelques mètres ici dans l'Agora de la Fédération Hospitalière de France. Nous avons organisé une conférence sur le Danemark et en tout cas la comparaison entre le Danemark et la France. Merci Hans Metana d'être sur le plateau de FHP Direct. Vous êtes la directrice adjointe de HealthCare Danemark qui est une structure assez originale, publique, privée et qui oeuvre, qui travaille pour la santé dans votre pays, le Danemark. C'est cela ? Oui, c'est un partenariat public, privé qui reçoit des délégations internationales. L'an dernier, nous avons reçu 60 délégations internationales. Nous sommes convaincus qu'on peut seulement développer notre système de santé en collaboration avec d'autres pays, mais aussi avec tous les acteurs dans le système de santé. Cela veut dire aussi le privé, la société civile. Et quand nous parlons de notre système de santé, il ne s'agit pas uniquement de parler des hôpitaux, mais aussi de parler des médecins généralistes, des municipalités qui jouent un grand rôle dans le domaine de prévention et de rééducation. Avec nos invités et avec vous, on a essayé de réfléchir à une possibilité de comparer nos systèmes. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, en quoi le Danemark pourrait-il être un modèle pour les Français ? Mais répondez-nous également à la question. Est-ce que nous pourrions être aussi, nous, un modèle pour vous ? Ou en tout cas, vous êtes intéressé par quelques pratiques françaises ? Sûrement, il y a beaucoup de choses pour les Danois à apprendre aussi de la France. Je sais que vous êtes très forts aussi dans la médecine personnalisée, où nous avons une stratégie. Mais ce que la France pourrait peut-être apprendre du Danemark, c'est d'oser faire une vraie réforme structurelle avec tous les acteurs du système de santé. Nos hommes politiques ont créé un autre système de santé en 2007. Nous avons fermé beaucoup d'hôpitaux. Nous avons donné plus de responsabilités aux municipalités. Et au Danemark, le médecin généraliste est la personne clé de notre système de santé. Oui, on retrouve ça dans les pays nordiques, même en Angleterre, dans le fond. Oui. Et ça marche. Ça marche. Et en plus, nous sommes un pays presque totalement numérique. On ne reçoit plus des coups de téléphone. Tout passe avec des messages numériques. Et sans forme de déshumanisation possible ? Nous ne voyons pas un conflit entre la technologie, l'innovation et l'être humain. On trouve qu'il faut utiliser la technologie, l'innovation pour avoir le temps de traiter les gens qui ont vraiment besoin d'un contact personnel. Mais les personnes comme moi-même, qui peuvent faire beaucoup de choses moi-même dans la vie pour me garder en santé, sont obligées de le faire. La grande réforme que vous avez menée en 2007, ça a été une réforme. Vous considérez qu'elle a été menée de manière démocratique normale ? Peut-être une grande démocratie ? Ou alors, parfois, on pourrait dire avec un peu d'esprit technocratique ? Je pense que nous sommes un vrai pays démocratique. Et je pense que nos hommes politiques ont eu beaucoup de courage, oui, de se mettre, de se prendre en main pour faire cette réforme. Mais ils ont aussi fait quelque chose que je trouve intéressant. Ils ont lancé un comité international des experts. Ça veut dire que c'est aussi les experts d'autres pays qui ont fait une analyse et qui ont donné des conseils aux hommes politiques pour voir quel est le système qui fonctionne. Parce que nous sommes tous confrontés des mêmes défis, de plus de personnes âgées, plus de maladies chroniques, plus de maladies multiples chroniques chez les patients. Et une accélération des nouveaux traitements, des nouvelles technologies qui coûtent cher, mais qui sont nécessaires. Alors, merci de nous donner le dictionnaire de la méthode, parce que vous savez que dans le pays de Descartes, on est plutôt fort sur le discours de la méthode. Merci, Anne Smetana, de nous avoir rejoints. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada